Ne perds pas temps et deviens un super pro-plongée Ne perds pas temps et progresse avec un coin d'au-mien Aujourd'hui un cours sur l'utilisation de la combinaison étanche Bonjour c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia Spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure Du débutant au moniteur de plongée Loisirs et Tech A Marseille, Parc National des Calanques Et en Martinique lors de l'université d'hiver en février Alors justement ça commence à être l'hiver Il fait plus froid et vous commencez à avoir froid Vous allez peut-être même arrêter l'activité plongée C'est pour ça que ce cours il est super intéressant Et je vous invite à le suivre N'hésitez pas pour suivre tous les trucs et astuces de la chaîne A vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification Regardez aussi en dessous J'ai mis un lien pour recevoir mon guide Qui est pour l'instant gratuit sur quelques-unes de mes trucs et astuces Donc un guide gratuit que vous recevrez Alors je vais rappeler une chose C'est que la formation plongée ça se fait pas sur internet Ça se fait pas derrière un écran Donc ce soir c'est une information Il va de soi qu'il faut ensuite passer une formation avec votre moniteur Si possible avec nous chez aquadomia.com A Marseille, Parc National des Calanques Mais ça peut être avec n'importe quel bon moniteur de toute façon Donc oui c'est l'hiver Oui il commence à faire froid Non il faut pas arrêter de plonger Vous pouvez continuer à plonger Si vous investissez dans une combinaison étanche Donc je vais vous donner quelques trucs et astuces Je vais pas parler de recommandations De marques, de budgets, etc Si on élimine la question du budget Sachez qu'une combinaison étanche Suivant les modèles C'est pour les plus bas de gamme Entre 700 euros jusqu'à à peu près 3000 euros Et ensuite c'est vraiment un investissement qui vaut le coup Dans la mesure où tant qu'on reste en humide Et bien on est au contact de l'eau Et on continue à avoir froid On a beau rajouter des couches Ce n'est pas forcément très confortable Alors plonger en eau froide Ça a pas mal d'implications Et on va parler des implications physiologiques Donc ce qui est représenté sur ce schéma C'est tout simplement qu'il y a une concentration Du fluide sanguin au niveau des organes vitaux C'est ce qui fait qu'on a plus beaucoup de sang Dans les extrémités logiquement Et c'est ce qui fait aussi Qu'on peut avoir un phénomène de bradycardie Avec le diving reflex qui est associé Et aussi une augmentation de la tension De par la concentration du sang Au niveau des organes principaux Donc le froid Quand on a froid On a tendance à vouloir réduire les pertes Et c'est pour ça que le sang se centralise Au niveau des organes vitaux Avec la perte de sensibilité Qu'on a au niveau des doigts, des pieds, etc. Et donc pour lutter contre ces conséquences Conséquences qui passent par ce que je viens d'expliquer Et aussi par le phénomène Le pifénomène, comme le disent les Anglais L'envie d'uriner Qui est un des problèmes en plongée classique Avec une humide ou en plongée étanche On va le voir Mais toujours est-il que l'étanche C'est ce qu'il vous faut Pour profiter de vos plongées Et faire des plongées d'une heure ou plus Quelle que soit la température de l'eau Alors on va voir aussi les conséquences Sur notre système d'alimentation en air C'est vrai que quand il fait très froid On peut avoir un givrage du détendeur Qui peut arriver aussi Pas uniquement s'il fait très très froid Simplement si on tire beaucoup sur un détendeur Vous vous êtes peut-être amusé déjà A faire partir le gaz d'un briquet Sans l'allumer Tout de suite ça va givrer au bout Ou alors vous ouvrez une bouteille de plongée Sans détendeur Doucement pour pas que ça fasse trop de bruit Vous allez voir qu'au fur et à mesure Avec la détente du gaz Il va y avoir un phénomène de givrage Donc il y a un givrage du détendeur Qui est possible Avec un givrage interne ou externe Donc c'est pour ça aussi Qu'il faut faire attention A la façon dont on utilise son matériel A la façon dont on ventile Pour ne pas favoriser ce givrage Comme je disais tout à l'heure Un givrage c'est pas forcément qu'en eau froide Il suffit de tirer fort sur le détendeur Pour provoquer un givrage Un givrage ça se traduit comment ? Ça se traduit par un flux continu d'air Donc autrement dit votre bouteille Qui se vide en quelques secondes Alors l'avantage des vêtements secs C'est bien sûr De ne pas être en contact avec l'eau Et ça c'est très intéressant Moi par exemple je ne suis pas frileux C'est vrai qu'à Marseille On peut plonger toute l'année en humide La température minimale est de 12 degrés Donc pour quelqu'un qui n'est pas frileux C'est encore supportable Par contre ici à Marseille On est sujet à beaucoup de vent Notamment le mistral Qui peut être particulièrement froid Et c'est vrai que si on est légèrement humide Avoir le mistral qui souffle C'est terrible Là vous souffrez du froid Donc le vêtement étanche C'est bien pour être sec dans l'eau Mais aussi hors de l'eau C'est surtout là que j'y vois l'avantage Encore une fois je suis un cas particulier Je dois être un phoque ou un morse Mais personnellement je ne suis pas très frileux Donc les facteurs de choix pour un vêtement étanche On va voir bien sûr en fonction des caractéristiques Du manuel d'utilisation La facilité de réparation La garantie de la fabrication Et du budget Donc pour choisir un vêtement Il s'agit de regarder le matériau du vêtement Il y a plusieurs techniques qui existent Ça peut être un vêtement sec en néoprène compressé Ou pré-compressé Ou on appelle ça aussi en haute densité Donc ça ressemble à votre combinaison classique Si ce n'est que les bottillons ou les chaussons Sont attachés à la combinaison Et que vous avez bien sûr Ici la possibilité de Je ne sais pas si on voit bien Ici de mettre de l'air à l'intérieur Avec un direct système qui est connecté Et bien sûr une purge Sur la manche Pour enlever l'air Puisque de toute façon Vous l'avez compris Quand on a un vêtement étanche Il est complètement étanche Et donc au fur et à mesure de la descente Il se comprime Donc pour ne pas être écrasé dedans Ou se cuiser Il faut mettre de l'air dedans Donc première chose C'est des vêtements secs en néoprène Ensuite Il peut y avoir des vêtements secs en nylon Plus rare Parce que c'est assez fragile Il peut y avoir des vêtements secs en caoutchouc vulcanisé Ça c'est ce qui peut être utilisé Notamment par les scaphandriers Les plus courants C'est les vêtements secs trilaminés Il y a des vêtements double couche Au lieu d'être en triple couche Donc l'avantage d'une légèreté plus grande Mais par contre une moins grande durabilité Ensuite on peut avoir des bottillons intégrés Je vous ai dit tout à l'heure Ça peut être des bottillons ou des chaussons Et puis bien sûr Il faut évaluer les protections de genoux Les protections au niveau des fesses Puisque c'est clair Qu'un des problèmes en vêtements étanches C'est qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un petit trou Et puis après vous avez des cagoules Il peut y avoir des cagoules humides Des cagoules complètement étanches Et puis on va voir aussi les différentes fermetures éclaires Il y a des fermetures éclaires Des fermetures métal Donc pour le terme utilisé On parle de dry suit en anglais On parle de combinaison sèche De combinaison étanche De vêtements secs Enfin bref Il y a des tas de dénominations Qui veulent dire exactement la même chose Pour information ici On voit Alors c'est un schéma En température Fahrenheit Qui parle des épaisseurs de combinaison humide Et puis la nécessité d'une combinaison étanche Donc ça dépend bien sûr De votre degré de frilosité C'est vrai que des gens très frileux Ont intérêt à mettre une étanche Dès que l'eau est en dessous de 20-18 degrés Alors que des gens qui sont plus format ours polaire Très résistant un peu gras etc Peuvent se contenter de l'humide Jusqu'à 12-14 degrés Alors les types de combi La première c'était le style toile et latex La combinaison des grands-pères Des tout premiers Les scaphandriers Donc autant dire que ça ça n'existe plus C'était un vêtement ultra flottant Et qui nécessitait énormément de plomb On voit une ceinture énorme là Malgré le casque Qui lui-même est déjà très lourd Ensuite le plus populaire C'est le style trilaminé Dont je vous ai parlé tout à l'heure Pourquoi trilaminé ? Parce qu'il y a trois couches Polyester Du caoutchouc qu'on appelle caoutchouc rubile Et du polyester C'est celle qu'on recommande généralement Son budget n'est pas le plus bas Ça commence on va dire à 1300 euros Ça s'envole vers les 3000 Mais c'est le vêtement le plus polyvalent Parce qu'il ne protège pas du froid C'est la sous-combinaison Qu'on va mettre en dessous Mais justement le gros avantage C'est qu'on peut l'utiliser En fonction du vêtement qu'on utilise Du sous-vêtement qu'on utilise Dans une grande plage de circonstances Ensuite le caoutchouc vulcanisé Ici dont je vous parlais tout à l'heure Ultra résistant Plutôt utilisé par les scaphandriers Et puis le style néoprène compressé Ou néoprène haute densité Ici je vous ai mis une des combinaisons Bocha, néoprène Donc le gros avantage C'est qu'on est dans des tarifs Nettement inférieurs C'est un vêtement qui est Beaucoup plus près du corps Donc qui conserve les caractéristiques A peu près de votre combinaison Néoprène humide classique Donc pas mal d'avantages Par contre c'est vrai Qu'en dessous on ne peut pas mettre Des grosses couches Ceci dit les grosses couches Ne sont pas forcément nécessaires Parce qu'avec les sous-vêtements Techniques dans lesquels Il ne faut pas hésiter à investir Pas besoin d'une grosse épaisseur Pour être protégé du froid Moi personnellement C'est vrai que je recommande Plutôt la trilaminée Qui est certes un budget plus élevé Que celle-ci Celle-ci l'inconvénient Pour une utilisation régulière C'est le séchage de l'intérieur Puisque l'intérieur de la combinaison S'imprègne de votre transpiration Et c'est vrai que ça demande Un entretien La retourner après chaque plongée Pour bien qu'elle serre Bien qu'elle se sèche Si on ne veut pas sentir Le fenec au bout de quelques jours Alors ensuite Il faut regarder Tout ce qui est collerette Et manchon Puisque c'est les deux points De contact avec l'eau Donc c'est là qu'on va avoir Les joints d'étanchéité Donc là il y a plusieurs Plusieurs matériaux Qui peuvent être utilisés Le néoprène Très pratique L'avantage du néoprène C'est que Même si on met un coup d'ong Qu'on l'abîme On peut toujours replier Il est conseillé de le mettre Replier Comme on le voit Sur la photo Sur la photo de droite Donc c'est assez résistant Maintenant Pour l'étanchéité Moi personnellement C'est pas ce que je trouve Le plus pratique Particulièrement Au niveau des manchons Si comme moi Vous avez une pilosité importante Ça passe assez facilement Donc ça c'est pour La collerette Ici on voit à droite Une collerette Latex Beaucoup plus Ajustée Donc moi c'est ce que Je préfère Maintenant c'est vrai Que le latex Peut être fragile Une collerette latex Ça va casser Mais on ne sait pas quand Et c'est bien ça le problème Parce qu'on a très peu De possibilités De réparation sur place Il faut l'emmener Chez un revendeur De matériel de plongée Un peu couturier Qui va le remplacer Enfin c'est pas couturier C'est plutôt Colleur Mais ça demande Un certain savoir-faire Donc ensuite Le must C'est quand même La collerette silicone Amovible Le silicone Qui permet Une plus grande résistance Qui permet aussi D'éviter les allergies Au latex Par exemple Une bonne étanchéité Et comme c'est Des collerettes Amovibles Ça permet Si ça lâche D'être remplacé Par l'utilisateur Donc là On rentre dans les combinaisons Plutôt haut de gamme Mais c'est quand même Un très bon choix Donc ces choix Ils existent au niveau Des manchons également Qui peuvent être Généralement C'est plutôt du Un cône Comme on l'a au-dessus Et attention Il faut que ce soit Vraiment bien ajusté Parce qu'en fonction De la flexion du poignet Ça peut laisser passer Donc là on peut avoir En latex Donc avec soit Une forme de cône Soit une forme De bouteille Donc c'est vraiment Une bonne antéchéité En latex Mais aussi Là on peut passer En silicone Amovible Ce qui permet Une plus grande résistance Supprimer Les allergies au latex Et puis aussi Un changement Par l'utilisateur En cas de Si ça s'abîme Alors même chose Pour les gants Donc moi par exemple Ici en Méditerranée J'ai la chance Je le répète De ne pas être frileux Je ne mets quasiment Jamais de gants L'eau est au minimum A 12 degrés Et donc au bout D'une heure Une heure et demie De plongée C'est vrai que j'ai les doigts Un peu engourdis Mais c'est gérable Par contre En dessous Il me faut absolument Des gants Notamment quand on va En plongée souterraine Dans le lot Où on fait des plongées Plus longues De plus de deux heures Donc personnellement Je prends des petits gants Neoprene 3 mm Qui permettent D'avoir une certaine Flexibilité Mais là aussi Il peut y avoir Des gants étanches Pour ceux qui sont Vraiment frileux Ou qui vont dans des eaux Très froides Et avec un système Très pratique De clips Donc là aussi Il faut des sous-gants Et puis Les gants Qui s'y additionnent Alors De quelle taille de vêtements Vous aurez besoin Le mieux C'est de le tester De le tester en boutique De le tester dans l'eau Le mieux bien sûr C'est le vêtement étanche Sur mesure Qui est bien sûr Plus coûteux Ou alors On a de plus en plus De fabricants De combinaisons étanches Qui font Différentes tailles Ce n'est pas du S Du M Du L Mais il y a du Par exemple Pour moi Moi je suis assez Assez trapu Donc assez barraqué Mais court sur patte C'est plutôt du L Short Par exemple Un truc pour Une personne un peu Un peu costaud Mais bas sur patte Donc ce n'est pas du L Ce n'est pas du S Ce n'est pas du M C'est du L Short Voilà comment se multiplient Les détails Quand on n'a pas la possibilité D'avoir du sur mesure Qui est encore le must On peut rentrer Dans des patrons Assez standard Ensuite ce qu'il faut voir Aussi c'est la taille Des pieds Parce que souvent Les fabricants Considèrent que Si tu as une taille S Tu fais du 38-40 Si tu as une taille M Tu fais du 42 Si tu fais L Tu fais du 44 Et ainsi de suite Bon c'est des exemples Qui sont peut-être Un peu en dehors des clous Mais bref Si vous êtes grand Avec des petits pieds Vos pieds vont flotter Et ça c'est extrêmement désagréable Notamment Si vous avez les pieds en l'air Ça va faire un stock d'air Dans les pieds Et c'est là que Le problème de la combinaison étanche Va arriver On va y arriver Juste après Donc bien important De choisir Une combinaison à la bonne taille Particulièrement Si vous voulez acheter d'occasion Ou si vous bénéficiez D'une grande promo Il ne s'agit pas De bénéficier de moins 70% Si ça ne vous va pas tout à fait Vous allez le payer deux fois En fait Alors Bien sûr Sur une étanche Comme je l'ai montré tout à l'heure On a Ici Un inflateur Donc vous allez voir Un flexible qui se connecte Donc là aussi Ce qui est pas mal C'est d'avoir des flexibles Avec une bague Qui facilite Le déclipsage Parce que si vous êtes En eau très froide Avec des gants Ça ne va pas être facile Ou alors Si vous n'avez pas de gants Mais que vous avez Les doigts engourdis Si vous prenez Un flexible Sans bague spécifique Vous avez déjà fait ça Sur votre gilet stabilisateur Ça va devenir Plus difficile Alors maintenant On va parler des purges Donc sur Sur la combinaison étanche Vous avez principalement Une purge Sur Une purge Sur L'épaule gauche Ici Et c'est par là Que l'air va s'échapper C'est une purge Comme une purge de stab Qui se ferme Qui s'ouvre Le conseil C'est toujours De l'avoir Soit complètement ouverte En début d'apprentissage Soit mis ouverte Par la suite Mais en tout cas Jamais fermée Pour ne pas se retrouver Piégé Donc c'est la seule purge Que vous avez Et puis après Vous avez des purges additionnelles Par ici Mécaniquement Si on fait ceci Si on fait cela Comme ça Attention aux entrées d'eau Donc la purge Elle est ici Donc quand vous utilisez L'étanche Vous prenez le réflexe D'orienter Ici Le bras gauche Vers la partie la plus haute C'est aussi la technique Qu'il faut utiliser Si on fait une assistance Sur quelqu'un Qui utilise Une combinaison étanche C'est lui relever le bras gauche De manière à faciliter L'évacuation de l'air Qui se dilate A l'intérieur de la combi Vous le comprenez En voyant cette image L'exercice le plus important A faire Quand on fait une formation Étanche Qui se déroule Sur une journée C'est bel et bien De se retrouver Tête en bas Avec Les jambes plus hauts Parce que là Le problème qu'il y a C'est que L'air s'engouffre Dans les boutillons Et si vous remontez Ça se dilate Et ça peut même Avoir l'effet De déboîter vos boutillons Et là Ça veut dire Une remontée catastrophe Et c'est bien Ce qu'on veut éviter Avec une combinaison étanche Qui est bien simple Avec une formation Qui va bien Il suffit d'apprendre A se recroqueviller A bien orienter sa purge Quitte à la déclencher manuellement Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure Mais si j'appuie sur la purge Elle va se déclencher Si elle est semi-ouverte Ou ouverte Ou même Ou même si elle est fermée En appuyant dessus Ça partira Avec la force De l'appui Donc l'idée C'est vraiment De mémoriser Que l'air S'échappe par ici Et qu'il faut essayer De prendre la position Du foetus Donc se redresser C'est-à-dire Faire des galipettes La formation plongée étanche Consiste essentiellement En des galipettes Donc pour le sous-vêtement Donc le sous-vêtement C'est très très important Donc il vous faut Un sous-vêtement Alors si c'est une combinaison Néoprène Je dirais que Des tenues de jogging En lycra Suffisent amplement Puisque avec du néoprène Haute densité De quelques millimètres Ou pré-compressé 4 millimètres Vous n'aurez pas froid Sous l'eau Donc ça peut suffire Après vous pouvez aussi Prendre des polaires légères Mais des polaires techniques Donc n'hésitez pas À investir Dans des produits techniques Toutes les marques De plongée En proposent Et enfin Il faut savoir Qu'il y a aussi Des chaufferettes Qui existent Attention aux chaufferettes Surtout les chaufferettes Chimiques Qui peuvent vous brûler À la fin Mais il y a aussi Des gilets chauffants Qui sont très pratiques Il y a même des marques Maintenant Qui sont mixtes Qui peuvent aller aussi bien Dans un vêtement étanche Que dans un vêtement Humide Ça vaut quelques centaines d'euros Avec une commande wifi Donc ça C'est tip top Puisque vous pouvez déclencher Votre mode de chauffage Et ça C'est très très pratique Pour ceux qui les utilisent Si vous êtes particulièrement fribliux Ou si vous faites Des plongées Particulièrement Particulièrement longues Pardon C'est très intéressant Donc je reviens quand même Sur l'isolation Le vêtement N'hésitez pas à prendre Un vêtement Bien technique Et éviter Les grosses doudounes Qui vont faire Que vous allez être Comme un éléphant sous l'eau Avec des problèmes De flottabilité Il va falloir Planner les stages Et au final Ça ne va pas tant Vous protéger Donc personnellement Moi j'ai un sous-vêtement Narvik Qui est vendu Par InnoDive Qui est une polaire Bluffante Elle est toute fine Intégrale Et c'est bien Parce qu'elle repousse l'eau Donc si bien Que même si j'ai Une entrée d'eau Ça va repousser l'eau Et ensuite Malgré sa finesse Elle est très très chaude C'est ce que j'utilise En spéléo sous-marine Ou à Marseille l'hiver Et l'avantage Comme elle est très très fine Ça permet de limiter Vraiment le lestage Alors Ensuite comme accessoire Bien sûr Il y a les cagous Il y a les bottillons Il y a les chaussons Il y a les gants Et puis Donc dans les bottillons Il peut y avoir Bottillons et chaussons Donc si vous avez Une combinaison étanche Avec des chaussons Bien sûr Ça va mieux épouser Votre palme L'inconvénient C'est dès que vous marchez Avec Si vous n'avez pas Des surchaussures Vous allez Abîmer Percer Votre combinaison étanche Et là c'est catastrophique Personnellement Je préfère avoir Des bottillons Qui sont moins confortables Au palmage Mais qui me permettent De crapahuter Un petit peu partout Avec ma combinaison étanche En choisissant des bottillons Qui ne soient pas Surépais Les bons bottillons C'est ceux qui permettent De garder les mêmes Palmes Qu'on soit En combinaison humide Avec des bottillons Classiques De 5 mm Ou avec son étanche Parce que là aussi Attention Si les bottillons Sont trop au pépé Vous allez devoir Changer de palme Alors Les surchaussures C'est très bien Mais ça fait Un équipement en plus Moi je ne suis pas fan Alors après Les fermetures Donc il peut y avoir Plusieurs styles De fermeture Dans le dos Ce qui sont les moins pratiques Ça c'est un peu à l'ancienne Et puis de plus en plus C'est devant Si bien que vous êtes Autodome Pour fermer vous même Votre combinaison étanche Il peut y avoir aussi Une fermeture Au niveau de la braguette Non pas pour faire pipi Sous l'eau Mais pour faire pipi Hors de l'eau Sans avoir à tout défaire Ça c'est pratique Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Le problème En plongée Surtout en plongée froide C'est le fait de faire pipi Et puis bien sûr Vous avez la possibilité De mettre Une purge pipi Une purge pipi Qui est compensée Donc qui va nécessiter Alors ça marche surtout Plutôt pour les hommes Qui vont mettre Un pénilex Donc c'est Une sorte de Ça ressemble à un préservatif C'est ce qui est utilisé Dans les hôpitaux Pour les personnes Qui ont besoin d'assistance Donc vous mettez Ce pénilex Sur votre pénis Et vous le connectez À un tuyau Qui est relié À une purge Qu'on appelle Purge pipi Qu'il faut faire attention De désinfecter régulièrement Donc ça marche surtout Pour les hommes Ça marche Ça peut marcher aussi Avec les femmes Avec ce qu'on appelle Une sorte de piste de boue Mais avec plus de risque D'étanchéité Et de toute façon Il y a une autre solution Donc bien sûr Ça c'est pour les plongées Prolongées Si vous faites une plongée D'une heure Une heure un quart Vous pouvez peut-être tenir S'il ne fait pas trop froid C'est les Tout simplement Les couches culottes Avec un fort pouvoir absorbant Et oui Désolé d'aborder Ces détails pratiques Mais ça A son importance Alors Je ne vais pas vous reparler Des gilets stabilisateurs Le système de lestage Donc c'est important À considérer Parce que C'est vrai Quand on plonge en étanche Eh bien On a de l'air dans la combi Donc il faut plus de lestage Donc c'est pas forcément En ceinture Ça peut être intégré Au gilet Ça peut être Moi personnellement J'aime bien utiliser Les baudriers Pour bien Ou alors Les plombs arrière Dans le gilet Si vous en avez Ou dans le recycleur Pour avoir le bon trim Et ne pas avoir Le bassin Qui descend C'est important Alors bien sûr Qui dit combinaison étanche Il dit qu'il va falloir Rajouter Un tuyau Pour La basse pression Donc si vous n'avez Qu'un seul détendeur Je vous rappelle Que de toute façon Il vaut mieux Avoir deux détendeurs Vous allez avoir Plusieurs Direct systèmes Un pour le gilet Et un pour l'inflateur Du vêtement sec Donc ça Important À considérer Alors maintenant On va voir Comment utiliser La combinaison étanche Donc là ici Vous avez un schéma Sur la procédure D'habillage Donc là Pour un vêtement Trilaminé C'est à dire Un vêtement en toile On commence par Bien enfiler Complètement Les jambes Que ce soit En chausson Avec boutillon Et puis On commence par Une manche Puis Ensuite L'autre Là on va Passer La tête Délicatement À l'intérieur Attention À ne pas abîmer Sa collerette Et là On va pouvoir Fermer La combinaison Et rentrer Sur lui-même Le Prolongateur C'est à dire Que ça fait Une sorte De pli Pour Permettre Une facilité À l'enfilage Et ensuite On replie Pour Bien ajuster La combinaison Alors Fermez la fermeture Important Donc là Vous avez La pire des fermetures La fermeture dorsale Pour laquelle Il est difficile D'être autonome Même si j'ai vu Des gens extraordinaires Réussir à s'accrocher Pour fermer Ouvrir Cette combinaison Tout seul Mais Ce qui est important C'est Bel et bien De fermer Complètement Sa combinaison Et de s'assurer Qu'il n'y a pas Par exemple Votre sous-vêtement Qui s'est coincé dedans Parce que Si vous avez Ne serait-ce Qu'un demi-millimètre Vous allez le sentir Immédiatement Quand vous allez Rentrer dans l'eau Il faut savoir Qu'une combinaison étanche C'est fantastique Dans l'eau Mais dès que ça fuit C'est l'enfer Ensuite C'est aussi Vérifier les raccords D'étanchéité Donc aussi bien Ici Assurez-vous Que Si vous avez mis Une collerette Néoprène Que vous l'avez bien replié Sans faux plis Si vous avez mis Du latex Ou du silicone Pas besoin de plier Mais vérifiez justement Qu'il n'y a pas de pli Même chose Au niveau Des poignets Le pire qui arrive C'est d'avoir Le sous-vêtement Qui passe légèrement Au niveau Du joint de poignet Et donc Par capillarité Ça va s'infiltrer Pendant votre plongée Et là Ça va être Un peu frais Je le crains Voir très frais Alors pour entrer dans l'eau Il s'agit bien sûr D'avoir un vêtement Complètement vide Le vêtement Le vêtement doit être Complètement vide Donc pour ça Vous appuyez sur votre purge Vous vous repliez En position du fœtus Pour vraiment évacuer l'air Il faut vraiment Que le vêtement Soit collé à vous Ça c'est important Pour la descente Autrement Si vous n'arrivez pas A faire ça Vous allez vous devoir Compenser par un Surlèche-tage artificiel Ensuite Pour la descente Là ce qu'on voit Sur la photo C'est que la personne Au fur et à mesure Va appuyer Sur l'inflateur De la combinaison étanche Donc soit en appuyant De face comme ça Ou alors On a des inflateurs Avec une inflation Sur le côté Ce qui est quand même Plus pratique Ce qui évite De se faire mal En fait Et ça il faut le faire Progressivement Par petites touches Et vous verrez Que le bonheur C'est que Quand vous descendez Le vêtement So plat Vous êtes davantage En contact avec Clos et frais Quand vous mettez Un peu d'air Ça fait une couche Protectrice Isolante Toujours par petit à coup Pour ne pas en mettre trop En plongée Essayez d'avoir Le stream Le plus horizontal possible Vous avez compris Qu'il ne fallait pas Avoir les jambes trop Sauf pour Le frog kick Où là Vous pouvez avoir Bien sûr Les palmes ici Et là ce que je représente C'est le genou Où vous pouvez être Comme ça Tout à fait Et la combinaison étanche Facilite ça Puisque vous avez Un peu d'air Dans les pieds Mais pas les jambes Complètement en l'air Autrement Vous allez faire Ce qu'on appelle La remontée ballon Donc pendant la plongée Pas grand chose à faire Puisque tant que vous êtes A la même profondeur Vous n'êtes pas à gonfler Pas à dégonfler Tout simplement Alors pour la remontée Par contre C'est là qu'il va falloir Être vigilant Alors pas forcément En position verticale Mais avoir Ce geste C'est à dire Mettre la purge En position la plus haute De manière A ce que ça s'évacue Et c'est là que Si vous êtes chevronné Et que vous n'avez pas ouvert Complètement votre purge Pour la remontée Ça peut avoir le coup De l'ouvrir complètement Attention Comme je le disais tout à l'heure Je déconseille toujours De toute façon D'avoir une purge Complètement fermée C'est potentiellement Dangereux Donc les problèmes De flottabilité Ils sont illustrés Sur Sur ce schéma On voit que Si vous êtes horizontal Tout va bien Si vous êtes comme ça Ça passe aussi Avec les jambes vers le bas Mais on a déjà vu Dans d'autres vidéos Qu'en termes de flottabilité De trim Ce n'est pas terrible Parce que vous remuez tout Par contre Il faut éviter D'avoir les jambes Complètement en l'air Encore une fois C'est possible en frog kick En position Comme ceci En fait En ayant La cuisse Horizontale Et Le mollet Vertical Mais par contre Pas les jambes Semi verticales Ou verticales Et puis Vous avez vu Vous voyez Sur L'image de droite Le plongeur Complètement replié Pour évacuer l'air Voilà On a vu L'essentiel De 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 l'utilisation D'une combinaison Sous l'eau Maintenant Après la plongée Il s'agit de retirer Délicatement son vêtement Parce que Quel que soit Le type de joint Utilisé pour les manchons Pour la collerette Que ce soit du latex Du silicone Ou du néoprène Il s'agit d'y faire Attention Parce que C'est ce qui va C'est ce qui va Faire l'étanchéité Tout au long De la vie De votre combinaison Étanche Donc ensuite C'est dommage Entre deux plongées D'enlever sa combinaison Étanche Et de mouiller Tout l'intérieur Donc attention A ça également Ça c'est important Et enfin Pour l'entretien Général Pensez Si vous avez du latex A mettre du talc Sur les manchons Et puis Bien sûr A mettre Régulièrement Du lubrifiant Donc ça Ça va dépendre De la fermeture éclair Si c'est une fermeture éclair Métal Si c'est une fermeture éclair Plastique A mettre le lubrifiant Qui va bien Pour votre Combinaison Voilà Je vais en avoir Terminé Avec Cette formation En vêtements étanches Donc bien sûr Vous avez aussi Les réparations A considérer Donc les réparations Elles sont à confier A votre Revendeur Tout simplement Pour assurer Un professionnalisme Aux réparations C'est pas avec de la coichure Qu'on va réparer soi-même Sa combinaison Donc je vais pas rentrer Dans ces Dans ces considérations là Voilà J'espère que vous avez Apprécié cette vidéo Comme je disais en début N'hésitez pas A vous abonner A cliquer sur la cloche Pour voir Toutes nos astuces A vous connecter A nos réseaux sociaux Aussi Et puis Si vous n'avez pas encore fait Téléchargez dans le lien Sous-dessous Le guide gratuit Des astuces Que j'ai réalisé Un guide de plus de 20 pages C'est pas de la théorie de la plongée C'est des astuces Accumulées Au fur et à mesure Des années Que je vous communique Et puis bien sûr Vous êtes les bienvenus Pour votre formation étanche Chez Aquadomia Là aussi Je vais mettre Le lien en dessous Et je vais vous souhaiter Une très bonne Une très bonne formation Plongée De toute façon Si vous avez aimé N'hésitez pas A mettre des pouces Et puis Si vous n'avez pas aimé Je vous rembourse Et je vous dis A très bientôt Sur la chaîne Au revoir Ne perds pas temps Et deviens Un super pro Plongée Ne perds pas temps Et progresse Avec un coin Donne Donne